15 contrôles d'alcool émis par jour imposés à chaque patrouille. C'est le quota émis par la zone de police Scarbeck et Vert-Saint-Jos pendant la campagne Bob de cet hiver. Des contrôles qui s'ajoutent aux missions habituelles de police. Et avec une menace de niveau 3, cet objectif est intenable, selon le syndicat libéral. Un contrôle policier valable est non seulement un test à laine, mais aussi un contrôle des papiers de bord, des papiers de la personne conductrice et d'un contrôle des autres occupants du véhicule. Il est clair que tout cela prend tellement de temps que dans l'actualité qui est la nôtre maintenant sur Bruxelles et dans les autres agglomérations, les policiers n'auront plus le temps. Selon le porte-parole de la zone Bruno, le chiffre de 15 contrôles a bien été cité. Mais il ne s'agit que d'une piste et il n'y aura aucune sanction s'il n'est pas atteint. Car les responsables policiers le concèdent. Si des quotas de contrôle ont été envoyés à chaque zone, au vu de la situation actuelle, ils risquent d'être difficiles à atteindre. Nous n'avons aucune garantie que ce sera. Chaque zone va bien entendu faire le maximum pour y parvenir en fonction de ces différentes missions. Mais le bilan ne pourra être tiré qu'à la mi-janvier, à l'issue de la campagne. Mais dans les conditions actuelles, les choses seront difficiles à réaliser. Dans ces conditions, le syndicat libéral demande donc que l'on fixe des objectifs plus réalistes. Il faut effectivement que politiquement on ait ce courage de dire à la population nous voulons maintenir l'opération Bob, mais parallèlement à d'autres priorités, qui est priorité numéro un, qui est tout simplement la sécurité de la population au jour d'aujourd'hui, il y a un problème et nous devons faire des choix. 250 000 contrôles d'alcool dans le pays sont prévus durant la campagne Bob de cet hiver. On verra à l'issue de celle-ci combien ont pu être effectivement réalisées.